C'est confirmé, Eduardo Dos Santos ne sera pas candidat à la présidentielle d'août prochain. L'information donnée en décembre a été confirmée ce vendredi lors d'un congrès extraordinaire du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA, le parti au pouvoir. Eduardo Dos Santos quittera donc la vie politique angolaise. Après donc 37 ans au pouvoir, le dirigeant angolais cédera sa place à son ministre de la Défense et actuel vice-président du parti, Joao Lourenco, dont le comité central du parti a approuvé la candidature. Âgé de 74 ans, Eduardo Dos Santos dirige l'Angola depuis l'accès à l'indépendance en 1975, mais ces derniers temps, des rumeurs sur son état de santé circulaient à Luanda. Le successeur, Eduardo Dos Santos, à la tête du MPLA, devrait être le futur président de l'Angola si le parti remportait les législatives.